Fabre, l'armée ne peut pas se faire un coup d'état, Jean-Pierre Fabre se prononce sur les événements en cours en Guinée-Conakry. L'opposant togolais, à la tête de l'Alliance Nationale pour le Changement, ANC, a estimé que le coup d'état était une réponse au coup de force d'Alpha Condé. Faisant un parallèle avec la situation politique togolaise, M. Fabre pense qu'il faut relativiser. Pour lui, ce qui s'est passé en Guinée ne pourra pas se produire au Togo. Quand on veut comparer la situation sociopolitique du Togo à celle de la Guinée-Conakry, on doit relativiser. En tout cas c'est que laisse entrevoir Jean-Pierre Fabre dans une récente interview accordée à nos confrères de Info-TV. Se prononçant sur la prise de pouvoir par l'agent militaire en Guinée, l'ancien chef de file de l'opposition a déploré un coup de force de M. Condé pour s'offrir un mandat anticonstitutionnel et illégitime. Alpha Condé a utilisé la légalité et il a modifié la constitution pour obtenir quelque chose. Troisième mandat, et il y a des gens qui l'ont considéré comme illégitime. Il y a eu un combat entre la légalité et la légitimité. Et là c'est la légitimité qui l'a emporté, a constaté M. Fabre. Parallèlement, le président national de l'ANC soutient que le scénario guinéen ne pourrait pas se produire au Togo. Il déclare, certes illégitime le quatrième mandat de Fornia Singbe mais reconnaît que les réalités entre les deux pays ne sont pas les mêmes. Fabre n'attend rien de l'armée, la Guinée n'est pas le Togo. A remis Jean-Pierre Fabre avant de démontrer qu'au Togo, il n'y a pas une ligne démarcation entre l'armée et le pouvoir. Le pouvoir togolais est une dictature militaire clanique à façade civile. Pense-t-il, le maire de la commune du Golfe IV invite à ne pas se laisser prendre par la façade du pouvoir togolais. L'armée togolais, n'en déplaise à certains et déjà au pouvoir. Au Togo, l'armée ne peut pas se faire un coup d'état parce qu'elle est déjà au pouvoir, a précisé M. Fabre. L'ex-chef de file l'opposition invite le peuple togolais à faire confiance à ceux qui se sont toujours battus pour lui, ceux qui ont tout sacrifié pour lui. Pour M. Fabre, lorsque ces gens-là sont dénigrés, salis et calomniés, c'est au peuple que l'on s'en prend. Parce que c'est le peuple qui perd lorsque la confusion s'installe. Le peuple, c'est la seule arme que nous nous avons, ceux qui l'ont démobilisé ont commis une faute très grave. A-t-il appuyé ? Pour finir, le patron de l'ANC invite le peuple à faire attention à ne pas se livrer à tous les charlatans. Merci. Merci.